et salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mmod créator donc aujourd'hui on va apprendre à faire un bloc et plus un item enfin on va faire le tuto de base sur mcreator donc logiciel pour créer des modes super facilement et gratuitement voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà commencer par créer les textures donc on va se baser sur de l'endium comme sur palladium donc pour faire on va créer un item déjà l'item d'endium donc là vous avez tous les blocs donc nous on va prendre un flint vous allez voir alors f et on a flint par là normalement flint voilà flint et on va reprendre le même ici donc en fait là c'est la base de l'item ici c'est l'item si vous voulez le coloré si vous voulez superposer des textures par exemple donc flint voilà donc après on va lui mettre la couleur de l'endium donc du bleu comme ça je pense on va pas mettre de saturation après là c'est pour tourner le truc mais bon vous en avez pas besoin donc voilà si vous voulez superposer des textures par exemple voilà vous voyez vous pouvez superposer les textures si vous voulez faire un truc un peu bizarre mais nous là on va pas en mettre on va en mettre juste ici voilà donc après vous faites use quand c'est bon donc c'est un item on va l'appeler en dium voilà vous faites ok et maintenant on va faire la texture du bloc donc on va aller dedans dans or donc dans les eaux alors eau voilà on a or donc non non là il faut de la stone pardon bien sûr donc stone voilà et là on va chercher or donc or 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 ça doit être par là voilà donc là vous avez différents types de minerais par exemple moi je vais mettre celui là par exemple si vous voulez faire un minerai d'endium donc là voilà vous avez votre minerai d'endium vous faites use block c'est un indium or voilà exit maintenant on va créer les choses donc enfin les blocs vous allez aller dans le petit plus et vous allez dans donc on va déjà créer l'item donc là ça va être indium on va mettre la texture voilà après ça vous touchez à rien vous laissez donc là créatif table c'est je vous montrerai juste après ce que c'est donc vous mettez vous laissez pour l'instant donc ça c'est en dium ça c'est le nom que il va avoir dans le jeu donc choisissez bien le nom stack size c'est le comment il va se stacker l'enchantement max item usage donc ça c'est juste pour les outils pour les pioches tout ça là vous laissez un item damage non zéro après là est ce que il peut être drapé droppé en cassant de l'herbe donc vous vous cochez si vous voulez ça après ça c'est les procédures donc c'est par exemple quand vous cliquez droit sur le bloc qu'est ce que ça va faire donc après vous pouvez choisir ce que ça va faire par exemple quand vous allez cliquer droit sur le bloc ça va faire ça va mettre le joueur en game mode 1 par exemple oui donc moi je vais pas en mettre parce que c'est un thème voilà donc là on a en dium nickel maintenant on va faire le minerai d'endium donc on va aller dans bloc on va faire indium or voilà et là on va mettre la texture donc vous cliquez sur la case puis vous double cliquez sur la texture hop hop ça vous touchez à rien comme d'habitude alors name donc c'est de l'endium or hardness donc ça c'est la solidité donc par exemple moi je vais mettre 5 résistance aux explosions 10 donc ça c'est pas très élevé donc on va mettre 20 par exemple un muret de cobblestone c'est 18000 je crois la résistance est-ce que la gravité comme du gravier ou du sable non ça on laisse on peut le détruire avec une pioche qu'est-ce qu'ils droppent donc ils droppent un un endium nugget donc ils en droppent combien 1 parce que on peut planter de l'herbe sur ce bloc non ça vous pouvez tout laisser donc le matériel c'est de la pierre le son c'est de la pierre luminosity si vous voulez en mettre un petit peu moi j'en mets par exemple harvest level to break vous laissez vous faites next ça c'est pour mettre des particules voilà donc vous avez un énorme choix de particules voilà moi je vais pas en mettre de toute façon je ne vais pas exporter le mode donc je m'en fiche ça ça sert un peu à rien c'est comment ça veut se stacker dans votre inventaire mais vous touchez pas donc ça c'est le procédure comme je vous ai dit avant quand le bloc est détruit comme machin ça on va pas en mettre voilà maintenant ça c'est intéressant c'est où le bloc va spawner donc generate inward ou in weather inward on va dire que c'est rare donc on va mettre dans les chunks normaux 1 et dans les specific chunks 2 voilà après ça va spawner entre la couche 5 et la couche 6 voilà c'est très très rare next et voilà votre indium or est prêt donc maintenant si vous voulez créer une table d'inventaire vous allez là en créative table vous entrez le nom par exemple mode vous mettez le nom de la table donc mode la table icône on va mettre la texture de l'endium voilà et là vous avez votre table des matières donc en fait vous pouvez double cliquer sur les blocs et le mettre directement dans votre propre table des matières en fait ça ça sert à quand vous allez avoir l'inventaire sous vos yeux en mode créatif donc en ce mode là vous voyez à l'écran là ça va vous mettre une table comme celle ci en plus avec votre mode voilà donc c'est tout simple donc par exemple maintenant une nourriture en plus c'est un petit bonus donc food par exemple vous allez appeler euh euh je sais pas euh on peut l'appeler aller frites hop on va faire un frites donc create new food donc là on n'a pas fait la texture donc on va la faire dans dook voilà donc on va sélectionner nos couleurs et on va dessiner une frite c'est magnifique voilà on fait ça hop on va prendre celle là bam voilà par exemple ça c'est notre texture de frites on la sauvegarde c'est un item c'est frites voilà ok maintenant on fait excite maintenant on peut mettre la texture on peut la mettre dans notre table si vous voulez même une gris c'est une frite stack size on va dire qu'on peut la stacker seulement par 24 euh nutritional values c'est combien de donc ça 4 ça vous ramène 2 coeurs en plus donc euh ouais on va laisser une nourriture pour les chiens non euh euh une est-ce que c'est un effet de potion bon on va maintenant l'animation c'est bien sûr manger donc ça voilà c'est les comme je vous ai expliqué avant et voilà et maintenant vous voulez faire euh un craft pour euh la frite par exemple vous allez là ou ici vous faites fruit craft voilà et là vous avez votre craft donc ça va vous donner une frite quand vous allez mettre euh admettons une fleur un tournesol ok un tournesol ici et euh où c'est qu'il y a la pépite d'or voilà voilà ça vous donne une frite si vous mettez un tournesol et une pépite d'or voilà donc après vous faites ok et là on a appris à faire un mis des minerais avec son item euh qui spawnera dans le monde une frite plus son craft voilà donc j'espère que ça vous aura plu après je vais quand même vous montrer l'exportation euh si vous voulez un épisode 2 n'hésitez pas à liker donc là on peut checker dans la console euh voir du coup si euh donc là vous voyez que ça charge toute la console donc remapping source c'est bientôt fini on peut voir je fais une petite ellipse voilà build successful je viens de dire que je vous fais une ellipse et c'est déjà fait donc total time une minute bon ça on s'en fout après vous pouvez cliquer sur la petite flèche là donc le logiciel sera dans la description et après vous pouvez mettre le nom de votre mode donc par exemple mode indium euh vous mettez votre version 1.12.2 vous entrez la description euh voilà indium l'utilisateur ça c'est votre nom par exemple euh monsieur patate euh voilà là c'est l'image de votre mode donc vous pouvez aller la chercher directement si vous allez dans disque local pillow mcreator euh dans user mode et vous prenez l'image donc par exemple là je prends une image d'endium euh vous pouvez sélectionner ce que vous allez exporter par jar euh voilà vous pouvez recompile en export et là vous sélectionnez ce que vous voulez exporter vous voulez tout exporter voilà après vous faites euh vous faites euh vous faites c'est et après ça va euh le euh euh donc du coup l'exporter bon moi je ne veux pas l'exporter bon c'est pas grave après vous ferez ok vous choisissez l'emplacement où vous voulez mettre et vous faites ok du coup j'espère que ce premier épisode sur mcreator vous aura plu comme d'habitude n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner euh au 100 abonnés il y a un concours et c'était Oxmax à plus pour vous abonner à l'accès